Sous-titrage Société Radio-Canada Pour faire le point sur l'actu de ce début de semaine. Nous parlons évidemment en ce 31 janvier de la deuxième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Le premier rendez-vous avait rassemblé entre 8 et 10 000 vendéens selon les sources. Nous verrons dans les prochaines heures s'il en sera de même aujourd'hui. Ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que les transports, les cars scolaires notamment, sont plus touchés que le 19 janvier dernier. Et qu'il n'y a plus deux mais quatre rassemblements qui sont prévus ce mardi à travers le département. Nous allons aussi aujourd'hui du côté de Saint-Fulgen, les Essars, pour parler sport, sport et facture d'électricité. La communauté de communes a adapté son matériel et son fonctionnement à la crise des énergies. Quelques changements au quotidien qui lui permettraient d'économiser plusieurs milliers d'euros sur l'année. C'est ce que nous allons voir là aussi dans le journal. Nous parlons échecs ce matin avec le troisième trophée Napoléon qui se profile. Ce sera dans 15 jours à la Roche-sur-Yon. La venue notamment de trois champions de France. Des champions que vous allez pouvoir rencontrer mais surtout affronter si vous êtes amateur d'échecs. Et puis dans les chroniques, nous parlons poésie aujourd'hui avec Colline. Colline qui est allée à la rencontre de l'essor poétique. C'est une association qui cherche de nouvelles plumes pour la rejoindre. Avant de développer tout ceci, la météo si vous êtes d'accord. Et oui, quel temps est prévu au cours des prochaines heures en Vendée ? Eh bien il fallait faire attention à la visibilité sur les routes ce matin. Visibilité qui était réduite à cause de nappes de brouillard sur les trois quarts de la Vendée, les trois quarts est. Le littoral, lui, a plutôt droit à un temps variable au cours de cette matinée. Avec même de faibles averses qui sont possibles. Cet après-midi, eh bien les brouillards matinaux vont laisser place à un ciel un petit peu plus dégagé. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre au grand bleu, c'est pas l'été encore. Et ça ne va pas durer car le ciel va de nouveau s'assombrir en fin de journée. Mais c'est un temps sec qui est annoncé pour cet après-midi. Les températures iront de 7 à 9 degrés d'est en ouest en Vendée. Les horaires de marée à présent avec nos quatre rendez-vous quotidiens. Des coefficients identiques ce matin comme cet après-midi. Nous sommes en période de morteuse eau et à partir de demain, nous allons un petit peu regagner en vigueur au niveau justement des coefficients. Quant à la pleine mer, c'est le milieu de journée. Et la prochaine basse mer, eh bien ce sera dans la soirée. La carte des marchés à présent avec l'ensemble des rendez-vous de ce mardi qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aller à la rencontre de nos producteurs locaux du côté de Montaigu-Vendée aujourd'hui, de Chaland ou encore de Chantonnay. Pour l'éphéméride, eh bien c'était la Sainte Martine hier, c'est la Sainte Marcelle. Aujourd'hui, Marcelle, alors bonne fête les filles, ainsi qu'à tous les dérivés du prénom. Bonne fête aux Aïdènes également. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 18h07. Et pour la petite info, eh bien sachez que nous avons gagné 18 minutes de jour depuis mardi dernier. Eh oui, on passe au journal. Et c'est donc une nouvelle journée de mobilisation, mais aussi de perturbation qui commence en Vendée, comme un petit peu partout ailleurs sur le territoire national. Mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Il est actuellement entre les mains des députés. Plusieurs rassemblements sont prévus aujourd'hui en Vendée, dont ce matin à 10h à la Roche-sur-Yon. Cet après-midi, le rendez-vous est ensuite donné à 16h à Fontenelle-Comte. Mais contrairement au 19 janvier dernier, ce n'est pas tout. Car CGT et FSU appellent aussi au rassemblement à Chaland. Ce sera à 17h. Puis une marche au flambeau est organisée par la CGT à 18h30 au Sable d'Olonne. Rappelons qu'il y a deux semaines, entre 8 et 10 000 Vendéens, selon les sources, avaient défilé. Du côté des perturbations à présent, eh bien là encore, contrairement au premier mouvement social, les liaisons en quart Alléop sont touchées. Aussi bien le ramassage scolaire que les lignes régulières. Les abonnés ont normalement été prévenus par l'entreprise. Il n'y a pas de train entre la Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Pas d'intercité non plus sur la ligne Nantes-Bordeaux. Côté bus, eh bien les lignes du centre-ville de la Roche-sur-Yon sont touchées. Mais les correspondances sont normalement assurées avec les bus qui desservent, eux, les communes environnantes. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce matin concernant cette deuxième journée de grève contre le projet de réforme des retraites. Et nous y reviendrons évidemment en images et en témoignages dans toutes nos éditions de la journée. Dans le reste de l'actualité, l'émotion est encore très vive du côté des Sables d'Olonne. Vendredi, un bateau du port Sablais s'est retourné au large du phare des baleines sur l'île de Ré. A son bord, trois marins pêcheurs professionnels dont un qui n'a pas survécu. La ville et le port sont en deuil, a immédiatement réagi Yannick Moreau. Le maire a même annoncé en même temps la mise en berne des drapeaux. Trois jours plus tard, hier après-midi, donc au moment où ont été tournées ces images dans le port des Sables d'Olonne par Grégoire de Chatillon, l'émotion est toujours vive. De toute façon, c'est très bien qu'à la mer, on n'est pas forcément tous les jours en sécurité, ça dépend du temps. Et cette personne-là, je la connaissais très bien. Ce bateau-là était le sien avant, actuellement. Enfin, avant, je veux dire. Et actuellement, maintenant, je suis avec. Et ce bateau-là, là-bas, le hanelais aussi était à lui. Tout le monde le connaissait ici. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment à la mer. On connaît, on sait les risques. Voilà, on n'y pense pas. Il ne faut pas y penser. Si on y pense, on n'ira jamais en mer. Donc, même avec toute la sécurité qu'il y a aujourd'hui, il y a encore des choses comme ça qui arrivent. Et les raisons du naufrage du chalutier ne sont pas encore connues. Il a coulé pour sa part dans les heures qui ont suivi son retournement. C'est un sujet que nous abordons régulièrement cet hiver. L'impact de la crise énergétique sur notre quotidien. C'est une forte hausse des coûts à laquelle n'échappent pas les collectivités. Mais certaines ont eu la possibilité d'anticiper leurs dépenses. Exemple ici, vous allez le voir, avec le pays de Saint-Fulgen-les-Essars qui maintient le fonctionnement de toutes ces installations sportives. Et ce, grâce à quelques aménagements. Alexandre Lenahour. Depuis son ouverture en 2017, le complexe aquatique de Saint-Fulgen dispose d'une chaudière bois. Celle-ci représente près de 85% des dépenses en énergie. Principal avantage, garder la même température qu'un chauffage au gaz ou à l'électricité, mais à un coût nettement réduit. Ainsi, contrairement à de nombreuses piscines vendéennes, Aquabulle n'a pas diminué la température des bassins. Il faut bien distinguer l'énergie thermique et l'énergie électrique. En fait, nous, comme on chauffe au bois, c'est l'énergie thermique. On a fait le calcul, si on diminuait la température d'un degré des bassins et de l'air, on faisait une économie sur le thermique de 3000 euros. Il faut savoir que si on baisse la température, on avait estimé à l'époque qu'on perdrait 20% de notre clientèle. Rennes, par exemple, qui, eux, ont fait le choix de baisser. Ils ont perdu 17% de la fréquentation. Au sous-sol du complexe, les 6 pompes de filtration tournant continuent, mais le débit a été réduit aux heures de fermeture. Là aussi, une décision actée en amont en février 2021, à l'époque du Covid. À partir de 21h, quand le public est parti, jusqu'à 7h le lendemain matin, on descend le débit de filtration. Ça représente 10h. Du coup, on économise 70 kW sur chaque pompe. Et sur l'année, ça nous représente 25 000 kW. Ça représente, en ordre financier, à peu près 10 ou 15 000 euros d'électricité. À l'instar de nombreuses structures, le passage de l'halogène à la LED a là aussi été choisi. À la piscine des Essars, plusieurs rénovations anticipées ont permis de gagner en efficacité énergétique. 10% d'économie de chauffage par la mise en place d'une bâche sur les bassins ou encore par la réduction de la hauteur sous plafond. Dans certaines salles de sport, la question énergétique a aussi été anticipée. À Chavagne-en-Paillet, par exemple, la halle intercommunale ouverte en septembre 2022 fait figure de référence. Les LED s'activent seuls et s'ajustent selon la luminosité extérieure. Le chauffage au gaz se programme. Activation 30 minutes avant le cours de gym pour atteindre 19 degrés avant de se couper en autonomie à la fin de la séance et se maintenir à 15 degrés. Au niveau de la salle de gymnastique, on est bien sûr plus élevé qu'une salle omnisport où on va être plutôt autour de 17 degrés. En fait, on s'est aperçu que même sans le chauffage, la température restait élevée parce que dès que le soleil tapait dans la façade, ça augmentait la température intérieure. D'ici quelques mois, les panneaux solaires déjà installés seront aussi mis en service. Même projet à Saint-Fulgen où des ombrières fleuriront bientôt sur le parking dans un objectif d'autoconsommation collective. Et puisqu'on parle des coûts de l'énergie, à l'image de la tournée de Christelle Morancet chez les industriels de la région dont on parlait hier dans le journal, la Chambre de métier et de l'artisanat va elle aussi à la rencontre des professionnels pour les aider à bénéficier le plus rapidement possible des aides de l'État. Chantal Guachon, la vice-présidente vendéenne de la CMA, sera aujourd'hui à Chantonnais. Elle visitera notamment une entreprise de boucherie charcuterie. C'est une nouvelle juridiction qui existe depuis le 1er janvier partout en France, la Cour criminelle départementale. Elle prend le relais de la Cour d'assises pour certains crimes, ceux qui sont punis de 15 et 20 ans de réclusion criminelle. Une dérogation qui remplace les jurés par 5 magistrats. C'est une fausse bonne idée pour l'actuelle vice-bâtonnière de l'Ordre des avocats de la Roche-sur-Yon. La Cour criminelle va notamment réduire le nombre d'audience en correctionnel, puisque les magistrats seront les mêmes. Je ne sais pas si globalement, ça aura un intérêt technique pour la juridiction. Et ça a surtout un inconvénient, c'est que la Cour d'assises, c'était la dernière juridiction, où les jurés d'assises, donc des citoyens, lambda tirés au sort sur les listes électorales, pouvaient assister et participer à l'œuvre de justice. C'était un exercice démocratique, un exercice de citoyenneté. Là, c'est encore une réduction, en réalité, du champ démocratique, du champ d'intervention du citoyen dans sa justice. Et les premières audiences de cette nouvelle Cour criminelle en Vendée sont prévues courant mars. Ouvrons une page sport avec l'essor ces dernières années, du tir à l'arc, une discipline qui attire de plus en plus de Vendéens, notamment des jeunes. Et les meilleurs d'entre eux se sont rencontrés ce week-end à la Roche-sur-Yon, dans le cadre du championnat départemental de Vendée. Le reportage d'Alexandre Debray, commentaire Diane Delangle. Du chahut, puis le silence, et les flèches se brisant contre la paille de la salle Omnisport de la Roche-sur-Yon. Les championnats départementaux départagent les meilleurs archers de Vendée. Ce samedi, les jeunes, de Poussin à U18, se présentent sur le pas de tir, une discipline qu'ils affectionnent tout particulièrement. Ce que j'aime beaucoup dans le tir à l'arc, c'est comme c'est un sport individuel, on ne peut compter que sur nous. Et ça permet vraiment de développer la confiance en soi parce qu'on a vraiment la maîtrise totale de notre arc et on ne peut compter que sur nous. Moi, j'aime bien le ressenti qu'on a. C'est un sport individuel, comme Pierre vient de le dire. Et même en termes de sensations, c'est un sport peu commun. La compétition, ça rajoute quelque chose. Ça va rajouter un peu de niaque, un peu plus de motivation, tout ça. De tirer le cœur qui palpite, gérer le stress après-jouen. Donc c'est un autre challenge, c'est un challenge super. Pour ceux hissés jusqu'en finale, les archers se sont affrontés toute la matinée. Cette fois, place au duel, dans une compétition où l'auto-arbitrage et le respect règnent en maître. Chaque archer va avoir deux minutes pour tirer ses trois flèches. Et à la fin de ces deux minutes, on va faire un cumul de chaque volet de chaque archer. Celui qui fait le cumul le plus fort va marquer deux points de sept. S'il y a égalité, chaque archer va marquer un point. Et le perdant aura zéro point. Un sport de plus en plus pratiqué dans le département, parmi la vingtaine de clubs du territoire. En janvier, le tir à l'arc a franchi les 1000 licenciés, dont 36% de féminines. Ce qui explique cet enthousiasme pour le tir à l'arc, c'est simplement le dynamisme, je dirais, des présidents de clubs. Puisqu'on a en 2019, il y a deux clubs en Vendée qui avaient organisé un championnat de France jeune. Mais c'est le dynamisme de tous les jours, de toute l'année auprès des clubs, pour arriver à avoir autant de licenciés. Les meilleurs se sont qualifiés pour l'épreuve régionale. S'ils visent la Lune, ils pourront peut-être décrocher les étoiles. Avec une place au championnat national, la compétition est prévue fin février, au Vendespace. Et nous allons terminer le journal avec cette autre discipline, considérée comme du sport à part entière d'ailleurs, elle aussi, les échecs. La troisième édition du Trophée Napoléon des échecs se profile à La Roche-sur-Yon. Elle est prévue le samedi 11 février prochain. Comme au cours des précédentes éditions, les amateurs vont pouvoir rencontrer, mais surtout affronter, de grands maîtres lors d'une partie simultanée géante, parmi eux, trois champions de France. En 2019, la mairie de La Roche-sur-Yon a cherché un événement ou a organisé quelque chose autour des 250 ans de la naissance de Bonaparte. Et donc, voilà, il se trouve que j'ai proposé « Mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose sur le jeu d'échecs ? » Puisque Napoléon Bonaparte, c'est une notoriété publique, était joueur d'échecs. Alors, un petit joueur, finalement. Les historiens nous disent qu'il était bien meilleur stratège militaire qu'il n'était joueur d'échecs. Et en plus, il a laissé dans l'histoire son nom à une ouverture. Alors, une ouverture aux échecs, c'est la disposition des premiers coups. On peut jouer moult coups, mais en fait... Et donc, elle s'appelle l'ouverture Napoléon. Et d'ailleurs, c'est cette ouverture que vont jouer nos amateurs contre nos professionnels. Ça fait partie un peu de la marque de fabrique. Et c'est un événement organisé, donc, par le magazine, spécialisé dans les échecs Route 64, en partenariat avec la ville de La Roche-sur-Yon. Nous avons cette ambition de marquer la ville au cœur de ce jeu qui permettra non seulement de réunir l'ensemble des associations qui font partie de La Roche-sur-Yon, mais aussi les associations de Vendée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de passionnés au-delà de tout ce qu'on a pu constater, que ce soit au niveau de la filmographie, des théâtres, etc. Oui, il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ce jeu. Voilà, alors, on veut évidemment faire de la ville de La Roche-sur-Yon le pôle des jeux d'échecs. Complétons avec les prévisions météo détaillées pour les prochaines heures de ce mardi. Une matinée, eh bien, qui a commencé dans le brouillard. Attention donc à la visibilité sur les routes. Ces nappes brumeuses devaient se maintenir un petit peu côté température. Eh bien, 3 dans le bocage, 4 à 5 sur le littoral au réveil et jusqu'à 6 degrés dans nos îles. C'est la fin du Flash. On va maintenant retrouver les chroniques du jour. Au programme, eh bien, TV Vendée vous propose de rêver un petit peu ce matin. On va parler tourisme, on va parler poésie et récif corallien. Et nous allons effectivement commencer par nous replonger dans la nouvelle campagne de promotion de la Vendée à l'aube d'une nouvelle saison touristique. Le département s'est doté d'un nouveau slogan, d'une nouvelle identité visuelle aussi pour séduire les futurs vacanciers de la côte atlantique, mais pas seulement, justement. Regardez. Tout simplement, on n'a pas cherché à faire plus compliqué. On mise sur la notoriété et l'attractivité de la marque Vendée avec tout ce que ça suppose. Et puis, avec une signature pour la campagne 2023, en Vendée, je suis vrai. Et là, on met le paquet sur l'accueil. L'accueil et l'authenticité. On met en évidence des personnalités, des caractères de la filière touristique, du producteur jusqu'à l'hôtelier, en passant par les sites touristiques. En général, les gens viennent en Vendée passer des vacances en famille. Et donc, c'est une cible qu'il nous faut adresser. Et puis, on cherche aussi à diversifier un petit peu cette clientèle en allant chercher les jeunes parce que c'est une population qui n'a pas forcément le réflexe de venir en Vendée. Et puis, également, les CSP+, un acronyme pour dire qu'on cherche aussi des ménages qui ont des revenus un peu plus élevés et qui n'ont pas du tout l'habitude de venir en Vendée. Et donc, on veut aussi chercher cette clientèle. Il y a une grande campagne qui débutera à la télévision sur les chaînes du groupe TF1 le 26 février prochain. Et puis, une campagne qui va commencer le 25 janvier jusqu'à la fin du mois de juin sur tous les supports digitaux. Et les supports digitaux, ce sont bien sûr les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, que vous connaissez bien. mais ce sont aussi sur les écrans d'ordinateur, sur les tablettes, la télé en replay, la télé segmentée pour aller chercher ces clientèles. Et donc, on s'adapte en fonction des horaires, en fonction des émissions, en fonction des supports aux habitudes de ces clientèles. Alors, la marque en Vendée, elle est faite pour tout le monde. Elle est faite d'abord, bien sûr, au départ pour Vendée Tourisme, qui devient en Vendée. Mais dans les échanges qu'on avait eus il y a quelques mois avec les professionnels, ils nous ont dit, nous, on est fiers d'être Vendéens, on veut promouvoir à travers notre produit la Vendée. Et donc, comment on fait ? Et donc là, cette plateforme de marques partagées, c'est un peu technique, mais ça veut dire que concrètement, en fonction de la thématique de l'activité, puisqu'il y a des codes couleurs pour adapter le logo, les professionnels vont pouvoir communiquer sur leurs produits, sur leur site, avec ce nouveau logo, cette nouvelle marque en Vendée. L'idée, c'est qu'on joue collectif, encore une fois, sur cette marque-là et que tout le monde se l'approprie. Et plus on la verra, mieux ce sera pour les professionnels et puis pour la Vendée en général. Et nous reviendrons justement sur les coulisses du tournage de ce film, donc en Vendée, jeudi à 8h15. Nous serons avec le réalisateur en charge de ce court-métrage, à savoir Jérôme Mettling d'Astéryon Prod. Il est temps de faire connaissance avec l'assaut de la semaine maintenant. Et nous allons parler poésie aujourd'hui. Eh oui, c'est une chronique tout en verbe, pas du tout sportive, qui est proposée par Coline Davy en ce mardi. L'association que vous allez découvrir dans un instant cherche de nouvelles plumes. Alors peut-être vous, pourquoi pas ? Regardez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler poème avec les sorts poétiques. C'est une association qui est reconnue à l'international, c'est ça ? Mais oui, en francophonie, on peut dire simplement qu'on a des abonnés et des adhérents qui viennent de Suisse, du Luxembourg et de toute la France, bien évidemment. Et donc, qui participent à nos travaux et qui font aussi leur part dans l'édition de notre revue trimestrielle de poésie où beaucoup de poèmes de toute nature prévalent. Et alors l'idée pour cette association, c'est aussi de recruter des nouvelles personnes, c'est ça ? Oui, on voudrait renforcer un petit peu notre effectif parce qu'il s'est dispersé et effectivement, et nous avons besoin de renforts. Renforts aussi bien pour dire les poèmes dans nos rencontres et être une assistance, une audience intéressante et puis aussi pour faire les travaux que nous assumons très bien mais à effectif trop réduit. Et justement, pour cet effectif, on manque aussi de jeunes, il y a un concours pour ça. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots comment vous faites ? Oui, notre concours qui date depuis 50 ans et qui est renouvelé tous les ans a cet intérêt qu'il offre des prix de toute nature, aussi bien spécialisés qu'ouverts à une écriture très souple. Et là-dessus, nous aimerions que les enfants qui apprennent beaucoup de choses à l'école puissent exercer leurs facultés et s'apercevoir qu'ils en ont au niveau poétique. Et c'est notre encouragement avec deux prix que nous décernons à cet effet-là. Eh bien, c'est très clair. Si vous ou vos enfants, du coup, souhaitez tester la poésie, n'hésitez pas à contacter l'association. Et puis moi, je vous laisse, je vais aller écouter quelques poèmes. Improvise le roussignol J'allume-mer Le ravi C'était aimant La verté Je ne peux pas aimer Et vous allez pouvoir retrouver les coordonnées de l'essor poétique sur tvvendée.fr Rubrique matinale. On passe à l'extrait du jour maintenant. Et je vous propose de prendre la mer dans ce petit aperçu de ce qui vous attend aujourd'hui sur l'antenne de TV Vendée. Petite plongée dans le dernier numéro de Planète Bleu, votre magazine de la mer des télévisions locales du Grand Ouest. On s'intéresse notamment cette semaine au récif corallien. Les voilà. Dans le cadre des mardis de l'espace des sciences de Rennes, Ma Planète Bleu s'est entretenue avec l'écologue Léo Brodick, spécialiste des coraux. Les récifs coralliens, c'est un écosystème un petit peu particulier, ou en tout cas quand on habite en Bretagne un petit peu loin de chez nous. C'est plutôt dans la zone tout ce qui va être équatoriale et tropicale, où en fait, c'est une bande qui se situe dans cette zone où la température de l'air, de l'eau en l'occurrence, est souvent entre 22 et 29 degrés. Et ces coraux, ils ont besoin de ce gradient de température pour survivre. Moins ils ne peuvent pas, plus ils ne peuvent pas non plus. Il existe encore quand même des leviers à actionner, notamment à l'échelle locale, pour agir sur chaque territoire, de voir avec les pouvoirs publics comment, ou en tout cas réfléchir à comment aménager un territoire pour que justement la pression sur ces écosystèmes soit vraiment minime. C'est-à-dire que la manière dont on urbanise, la manière dont on fait l'agriculture, la manière dont on habite le territoire, soit réfléchie en considérant l'état des récifs coralliens. Et l'intégralité de ce planète bleu, donc, pour parler notamment des récifs coralliens, c'est tout au long de la journée sur l'antenne de TV Vendée. Et à la demande aussi sur nos différentes plateformes. On passe au jeu. Et nous allons donc tout de suite regarder ces images qui concernent une actualité de la semaine dernière dans les différents journaux de TV Vendée. Et vous allez me dire quelle commune est candidate à une halte ferroviaire sur son territoire sur la ligne Nantes-La Rochelle. Quelle commune est candidate à une halte ferroviaire sur son territoire sur la ligne Nantes-La Rochelle. Indice du jour, deux minutes d'arrêt supplémentaires en Sud-Vendée-Littoral. Et à la clé, c'est notre petit coffret anti-déprime hivernal proposé par Kavac avec des maugettes, de la lentille et du miel de Vendée. Un petit bout de notre invité de demain, puisqu'il nous reste du temps. L'invité du 8h15 dans la matinale de TV Vendée. Vous savez que demain, on est le 1er février. Bon, et février, c'est le mois de l'amour. Voilà, donc on en a profité. Demain, nous allons recevoir, on ne va pas dire un entremetteur. Il nous expliquera d'ailleurs comment il se décrit. On aura Jérôme Souchet sur le plateau de la matinale. Il viendra nous parler des slow et speed dating qu'il organise en Vendée. Et oui, alors c'est des anglicismes. On essaiera de trouver l'équivalent justement aussi ensemble en français. En gros, il organise des soirées aussi bien dans les restaurants que dans des bars ou des dansings pour que les Vendéens se rencontrent, les Vendéens célibataires. Voilà. Donc, en ce 1er février, nous placerons la matinale sous le signe de l'amour. C'est comme ça. C'est la fin de cette matinale du 31 janvier. En attendant, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne journée. On se retrouve demain dès 7h en direct sur le plateau. Et d'ici là, donc très bonne journée et à demain ! Sous-titrage ST' 501